Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de nouveau vlog. Aujourd'hui on va faire du tri, du tri au niveau de mes vêtements. Il y a beaucoup de boulot, vraiment beaucoup de boulot. Il y aura du tri, du rangement parce que j'aimerais bien prendre toutes les affaires d'hiver, les mettre dans des sacs qui se rétractent et prendre mes affaires d'été et les mettre dans mon armoire. On a pas mal de boulot aujourd'hui. Toutes les choses qu'on va trier aujourd'hui, ça va être sur Vinted, en vente sur Vinted. Mon Vinted c'est Pandapi. C'est tout le temps en barre de description mon lien pour Vinted. Je fais toujours des quatre promos dès que je fais des grosses ventes sur Vinted. Comme ça, ça peut vous faire des vêtements de seconde main à bas prix, quasiment neuf. Moi ça me fait de l'argent en même temps. Dans ces vêtements, il y aura un peu de tout, notamment du SHEIN. SHEIN c'est issu de mes collaborations, donc je ne peux pas garder l'argent pour moi. Il faut que je le reverse à une association. À l'heure actuelle où je vous parle, je n'ai toujours pas trouvé l'association. J'ai jusqu'à fin juin pour la trouver, mais j'aimerais bien avoir une association qui s'occupe de la maladie d'Addison. C'est la maladie qu'avait Birdie. Si vous connaissez des personnes qui s'occupent de ça, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas j'ai fait des recherches. Je n'en ai pas trouvé pour l'instant. Je ne sais pas me dire en commentaire les associations qui s'occupent des maladies pour les animaux. Mais sinon, le reste de l'argent que je vais me faire, ce serait pour partir en vacances, parce que j'ai besoin de vacances. Je n'en peux plus. J'espère qu'avec cet argent-là, j'ai pourri faire une activité en vacances. Je ne sais pas, une glace, des crêpes, un resto, j'en sais rien, un truc. Pour le code promo, ça sera ELISA, tout simplement mon code promo. Donc ça sera moins 20% des trois articles achetés et moins 30% des quatre articles achetés. Donc n'hésitez pas. Par contre, c'est hors SHEIN, hors collaboration. Mettons que vous prenez quatre articles, donc trois articles, je ne sais pas moi de Pinky, et un article SHEIN, je pourrais vous appliquer que les 20%, mais que sur les trois articles. Hors collaboration, ça ne s'appliquera pas du tout. Je ne fais pas de réservation, puisque à chaque fois que j'en fais, ça dure pendant un mois. Les gens, après, ils oublient, ils annulent et ça m'énerve. Donc le code promo sera valable pendant trois jours. Après, je ne pourrais plus vous envoyer les colis, vu que je ne serai plus là. C'est pour ça que je rétrécis un maximum les ventes, parce que je ne pourrais pas vous envoyer les colis. Du coup, attention, toutes les informations sont en barre d'informations. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Je pense que je vous aurais dit un petit peu mieux comment ça va se dérouler, mais pour les abonnés, vous avez l'habitude, chaque année, je fais ça, des codes promos comme ça. Pour appliquer le code promo, vous faites un lot et après, vous m'envoyez un message en me disant « Oui, Elisa, j'aimerais bien appliquer le code promo Elisa pour avoir moins de 20% ou moins de 30% sur mes articles. » Donc n'oubliez pas, c'est hors SHEIN, parce que chaque année, il y a plein de gens qui se trompent. C'est vraiment hors SHEIN, hors collaboration. Donc pour avoir vraiment la promotion, il faudra trois articles ou quatre articles minimum hors collaboration. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. Donc maintenant, on va aller faire le tri parce qu'il ne fait vraiment pas très beau aujourd'hui. Je vais devoir remettre la lumière. Il y a deux ce qui va arriver à 14h, je ne vais rien comprendre à ma vie. Alors il faut savoir que le bureau a vachement changé, mais maintenant, il est un peu en mode foutoir. Il y a tous les cartons pour Vinted qui traînent. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de trier un maximum, voir ce que je mets, ce que je mets plus, parce qu'il y a plein de choses qui ne me vont plus aussi, qui sont beaucoup trop grandes. Au niveau du pantalon et des jupes, c'est une catastrophe. C'est super grand maintenant, et je ne les ai pas mis cette année, donc je vais faire un petit peu de tri là-dessus. Donc c'est parti, on va commencer avec l'armoire juste là. Donc on va commencer par les jupes, parce que c'est là où il y aura beaucoup beaucoup de tri, parce qu'il y a tellement d'affaires qui ne me vont absolument plus, qui sont en fait beaucoup beaucoup trop larges pour moi. Notamment toutes ces jupes-là, elles ne me vont quasiment plus. Surtout celle-là, elle est tellement grande pour moi. Donc ça, ça va être... Je vais faire un sac peut-être, un sac kaba pour mettre toutes les choses à vendre. Attendez. Voilà, je vais me mettre dans un petit tas de bagues, comme ça. Ça sera beaucoup mieux. Donc c'est parti. Ça, c'est trop grand. Ça, c'est trop grand. Ça, c'est super grand. Ça, je crois que ça me va. Quoique c'est taille 38. Il faudra que je réessaye. Mais je pense que ça me va. Ça, c'est trop grand. En plus, c'est trop... C'est neuf. Putain, j'ai pépé. Super ! En plus, c'est du Pull&Bear. Je suis ravie. Ça, c'est trop grand. C'est des jupes que j'ai gardées parce que je les aimais beaucoup, mais... En fait, j'ai des bons souvenirs avec ce genre de jupe, en fait. Mais c'est trop grand. Je crois aussi celle-là. Quoiqu'on peut mettre une ceinture. On va réessayer. Ça, ça me va. Ok. Ça, faudrait que je réessaye. Qu'est-ce qui ne me va plus là-dedans ? Je crois que tout me va là. Ouais, tout me va là-dedans. Mais est-ce que je vais garder ? Ouais, ça, je le garde aussi. Donc tout ça, je le garde. Ensuite, là, c'est les... J'ai plus de place pour mes jambes. Là, c'est les pantalons shorts. Là aussi, il y en a plein qui ne me vont absolument plus. Des salopettes, j'en mets plus. Ça non plus, je ne le mets plus. Faudrait que je réessaye les shorts parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui ne me vont plus. Mais ça, on va le mettre sur le côté. Ça, ça me va. Ça, ça me va. Ça, ça me va. Ça, je le mets plus. Ça, je le mets plus. Ça, c'est un... Ah ! Mon cycliste, il était là ! Putain ! Ça, ça me va. Ça, ça me va. Ça, ça me va. Ok. Ça fait un petit peu plus de place. Mais les shorts, il faudrait que je réessaye quand même parce que là, j'en ai... J'en ai quelques-uns, mais je crois qu'ils ne me vont plus. Ensuite, ça, c'est les soutiens-gorges. Enfin, le dernier tiroir, c'est tout ce qui est soutiens-gorges, etc. Ça, je sais que ça me va. Ensuite, pour tout ce qui est pull, chemise, etc. Alors, je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ces choses-là. Donc, je ne vais pas m'en séparer parce que ces chemises-là, je les mets pour être tout le temps. Les pulls, je crois qu'il n'y en a aucun que je ne mets pas. Quoique, celui-là, je ne l'ai pas mis. Ce petit pull-là, je ne l'ai pas mis même s'il est trop mignon. Mais je ne vais pas le mettre, je pense. En tout cas, je ne l'ai pas mis cet hiver. Donc, voilà. Ça, ça fait des années que je l'ai. Je l'aime beaucoup. Mais ce n'est plus trop mon style. Donc, ça, ça va être pareil. Ça va être à vendre. Ça aussi, je ne l'ai pas trop trop mis. Donc, je vais le mettre à vendre. Il est trop trop beau, ce pull. Ça, je le mets. Ça, je le mets. Ça, je le mets. Ça, je le mets. Donc, tout ça, là, je le mets. Donc, ça, au moins, c'est fait. Maintenant, on va passer à l'autre côté où il y a plus de bordel. Donc, là, c'est vraiment tous les pulls. Les pulls, il y en a quasiment. Je les ai tous mis. Je les aime énormément. Mais il faut que je fasse un tri, là. Ce n'est plus possible. Celui-là, je l'adore. Je ne l'ai pas mis. Donc, je vais le vendre. Il est vraiment trop bien parce que je me souviens, c'est le pull que j'ai mis quand j'ai fait ma première collaboration avec Sephora. Et c'est grâce à cette vidéo que j'ai collaboré avec eux juste après. Des pulls, des pulls. Oui, 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 oui. Ah, quoi que celui-là, je ne l'ai pas trop mis. C'est un Shein, ça, en plus, je crois, non ? Enfin, la matière, elle est assez spéciale. J'aime trop, mais je ne l'ai pas beaucoup mis. Ah, mon chien-chien, il va monter dans le dressing. Je chie à où ? Ensuite, petit pull. Oui, 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 oui. Je chiale. Ça, je l'aime beaucoup. C'est mon seul article de chez Zara. C'est le seul. Je n'ai aucun autre article de chez Zara parce que je n'aime pas Zara. Vas-y, ça, je le garde. Non, en fait, j'ai des trop bons souvenirs. Ça fait des années que je l'ai. Je ne peux pas. Tout ça, je le garde. Puis le nuage off course. Sinon, tout ça, je le garde, quoi. C'est quoi ce tri en carton, Elisa ? Il y a encore des choses en dessous, mais toutes ces choses-là, je vais les garder. Je les aime trop. Donc, on va passer au tiroir maintenant. Alors, pour les tiroirs. Oh, my God. Je mets quasiment tout. Je ne me lasse pas du tout de ces vêtements-là. Je les aime d'amour. Mais bon, il y en a quelques-uns que je ne mets plus. Celui-là, je n'ai pas eu l'occasion de le mettre. Pourtant, je l'aime beaucoup. Ça, je ne le mets plus. C'était des hauts que j'adorais mettre, mais là, c'est fini. Après, tous ces hauts-là, je les aime d'amour. Prince, tu veux venir, c'est ça ? Il y a Principado qui est juste là qui arrive. Ça, ces bouts de ficelle, je les mets. Ça, c'est mon haut préféré. Non, Prince, ne monte pas sur le truc. Putain, je... Je n'ai aucune autorité avec ce char. Je range en même temps, comme ça, ça me fait une pierre de coup. En fait, tout ça, c'est des hauts d'été. Du coup, je n'ai pas pu les mettre en hiver, of course. Donc là, je vais pouvoir enfin les mettre. Peut-être que je ne mets plus. Je regarde. Ah, mon débardeur, je le cherchais. Ça, je ne le mets plus. Donc, je vais le vendre. Après, tout ça, là, ça, je ne les ai pas mis depuis longtemps. Avec le petit nuage et tout, il est trop chou. Mais ça fait longtemps que je ne les ai pas mis. Ensuite, ça aussi, ça fait longtemps que je ne les ai pas mis, ce t-shirt. Celui-là, il est trop grand au niveau de la poitrine pour moi. Du coup, c'est pour ça que ceux qui font un C, c'est parfait pour vous. Eh, on fait de la place, quand même. Voilà pour le tiroir. Maintenant, celui-là de tiroir. Il y a quasiment tout qui ne me va plus. Mais quand je vous dis tout, c'est genre tout. Il y a beaucoup, beaucoup de jeans qui ne me vont absolument plus. Après, je ne sais pas si les jeans, ça se vend et tout sur Vintage. Je crois que c'est ça qui fonctionne le moins parce que c'est vraiment galère. Tu vois, des jeans, c'est vraiment, c'est chiant. Mais voilà, il y en a plein qui ne me vont pas. Celui-là, il ne me va plus du tout, je crois. Ça fait trop longtemps, en plus, que ça ne me va plus. Ça aussi, c'est beaucoup trop large pour moi. Pourtant, j'aime bien la couleur et tout. Je suis trop dégoûtée. Mais vas-y, c'est trop trop large. Trop maigri. Ou alors, c'est des trucs qui sont trop élargis. Je n'en sais rien, mais wow. Je garde quand même quelques jeans simples au cas où. Mais ça, je l'ai par exemple en taille 38 et en taille 36. Parce qu'au début, la taille 36, elle était trop petite. Après, la taille 38, elle était trop grande. Du coup, j'alterne entre les deux. Ça, c'est beaucoup trop grand aussi pour moi. Ça, n'en parlons même pas. Le bicolore, je l'ai mis trop, mais il est 15 fois trop grand pour moi maintenant. Je nage dedans. Ça, elle est slim, je n'en mets plus du tout. C'est hyper rare que j'en mette. Ensuite, ça, ça me va. Ça, ça me va aussi. Ça, c'est trop grand. Je suis ravie. Celui-là, je l'aime trop. Il y a des petites paillettes. J'aime trop. Mais il est trop grand. Qu'est-ce que je fais ? Je le garde. Et celui-là, c'est un pantalon qui est certes trop grand pour moi, mais que j'aime par-dessus tout. Parce que j'ai des très bons souvenirs avec. On a fait pas mal de place. Celui-là aussi, il est trop grand. Je chiale. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui me disent, est-ce que vous pouvez le porter et tout ? Mais en fait, c'est trop grand. Donc, comment veux-tu que je te le porte et que tu vois ? Parce que c'est impossible. Je veux bien, mais... C'est un peu compliqué. Du coup, j'ai tout ça de la rangée. J'ai une bonne rangée de livres. Et là, ensuite, en dessous, j'ai rien à trier parce que je l'avais déjà fait. C'est tout ce qui est jogging et tout. Enfin, vraiment, il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, je vais ranger mes affaires vite fait. Mais voilà, c'est des choses pour les travaux. C'est pas intéressant. Bon, maintenant, dans les bagues, c'est toutes mes robes de soirée, etc. Donc, généralement, je les garde toutes parce que je les aime trop. Mais on va toutes les sortir. Et je sais qu'il y a des robes qui sont trop grandes. Du coup, on va trier tout ça. D'ailleurs, il y a celle-là qui est trop grande pour moi. Je voulais en fait la découper pour garder les manches. Je l'ai toujours pas fait. Est-ce que je vais le faire ? Vas-y, je vais essayer. Je la garde parce que j'aime trop les manches. Celle-là, je ne vais pas la remettre. Donc, tout ça, ça vient de chez SHEIN. Celle-là, elle est trop trop belle en forme de cœur. Mais je ne vais pas la remettre non plus. Je sais qu'en plus, vous kiffez trop ces genres de robes. Celle-là, elle est trop grande pour moi. Donc, je vais la mettre aussi. C'est une robe assez simple, noire, basique. Sur la petite robe noire à avoir dans sa garde-robe. Celle-là, je chiale. Celle-là, elle est vraiment incroyable. Mais je ne vais pas la remettre. Ensuite, celle-là, je ne vais pas la remettre. Du coup, je vais la mettre en vente. C'est une robe un peu style espagnole avec des petits cœurs. Elle est trop mide. Mes bouts de tissu, of course, je garde. Je chiale. C'est des bouts de tissu incroyable. Ça aussi, cette robe incroyable. Je l'avais achetée à Bershka, je crois. Stradivarius. Elle est incroyable. J'ai beaucoup de robes noires, comme vous pouvez le voir. Ensuite, celle-là, je ne vais pas la remettre non plus. Je crois que je l'avais mis à Noël. Celle-là, elle est trop grande pour moi. Elle est trop belle aussi. Mais elle est trop grande. Vous ne voyez pas les robes noires, mais ça sera mis en ligne sur Vinted. Comme ça, vous le verrez bien. Celle-là, oh là là. Celle-là, vous avez tellement adoré. Quand j'ai pris ma photo sur Instagram avec celle-ci, donc je vais la garder. Donc j'ai la même, mais en plus courte. Donc si vous voulez la plus courte, elle sera sur Vinted. La robe rouge, elle est tellement belle, mais tellement grande pour moi. Oh, putain, j'ai gardé que 1, 2, 3, 4, 5, 6 robes. Cette robe verte, incroyable. Voilà pour le premier bac. Et pour le deuxième, il n'y a pas que des robes là-dedans. Ok, 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 ok. Alors, les bouts de tissu. Je garde, of course. Je pense que les bouts de tissu, je vais les mettre dans un même panier. Comme ça, ça sera fait. Les trucs un peu plus classe, entre guillemets. Je vais les mettre dans un autre. Ça, là, elle est incroyable. Ça, c'est des shorts. Ah non, c'est des combinaisons. C'est des débardeurs. On va les garder aussi. Ça peut toujours servir. Oh non, Chacha, hein. Ça, beaucoup trop grand pour moi, malheureusement. C'est une robe bleue. Elle est magnifique. Ça aussi, je crois que c'est neuf, en plus. Je n'ai jamais mise. Bon, je crois que vous l'aurez compris, hein. Tout est trop grand. Donc, voilà comment je fais, moi, pour travailler, Chacha. Hein ? Tu vas foutre des poils partout, en plus. On brille de mille feux, mais c'est trop grand. Ensuite, ce body rouge. Je crois qu'il est trop petit au niveau de la poitrine. Cet habit de mille feux. Je vais le garder. Social. Prince, tu as besoin par contre de la place ? Est-ce que tu peux te pousser ? Cette robe incroyable. C'est un peu robe d'été. Ça ne fait pas trop robe du soir. Eh, mais je n'ai plus tant de... Ah non, ma plante, hein. Non, non, non. Je vais mettre les robes d'été dans un seul bac. Tellement de choses à vendre, les gars. Je ne vais jamais y arriver. Et ça, c'est quoi ? C'est un cycliste. Ok. Donc, voilà, déjà pour les robes. On a vidé quand même pas mal. Je vous assure que là, c'est n'importe quoi. J'ai encore un bac. Je viens de voir ça. Ah, ben, voilà mon draus. Je le cherchais. Ah, c'est des robes ? Putain. Je ne me souviens pas de ça. Ah, si. Je vais écouter. Ça me va, je crois, dans mes souvenirs. Ce pantalon-là, je l'aime trop. Je crois qu'il est trop grand. Mais je l'aime trop. Voilà pour le second bac. Bon, on a trié tout l'armoire. Normalement, tout est bon. Maintenant, j'ai plein de vêtements derrière moi. Normalement, tous les vêtements qui sont derrière moi, ils me vont. Donc, il faudra juste les ranger. Ah, il faut que je trie aussi ce qu'il y a dans le sac. Donc, c'est un sac qui était en fait au-dessus de mon armoire. C'est toutes les habits d'été. Donc, on va tous les ressortir et les mettre dans des bacs. Et en fait, tous les pulls, on va les mettre là-dedans. Je vais en regarder certains. Mais genre, les gros, gros pulls et tout, il n'y aura plus besoin. On va être en été. Du coup, ça, on va les mettre soit sur cintes, ça dépendra, soit dans des bacs. Bon, on a une sacrée pile de vêtements, sacrée robe. C'est des robes que j'ai depuis vraiment très longtemps. Il y en a qui datent depuis le lycée, pour vous dire. Donc, ça remonte à... On ne va pas dire dans le dernier parce que ça va me vieillir. Mais ouais, ça date vraiment beaucoup. C'est parti, on va trier. Et j'ai retrouvé aussi des petits hauts assez sympathiques. Donc, tout ce que je garde, je vais le mettre dans le bac et après, on va ranger. Une petite robe. Regardez comment elle est trop chou avec ses cerises et tout. Il y avait juste à ça à raccommoder. Parce que je ne sais pas le faire. Il faudra que je demande à ma voisine. Celle-ci, elle est trop chou. Mais je ne vais pas la mettre. Je ne pense pas que je vais la mettre cette année. Ça, je l'ai depuis des années. Je l'aime tellement. Ça fait depuis le collège que je l'ai. Je l'adore. J'ai des petits hauts comme ceci. Je ne sais pas si je vais le mettre parce qu'au niveau de mon teint, c'est hyper pas forcément avantageux pour ma personne qui est extrêmement blanche. Ça, c'est des choses que j'ai depuis des années que je vais garder parce que je les aime trop. J'ai un débardeur citron. Of course, je garde. Une robe. J'en ai plein des robes comme ça. Genre, elle est trop belle, putain. Mais je ne vais pas la garder parce que j'en ai vraiment beaucoup des comme ça. Très filet de pêche. On adore. Ça, je l'aime beaucoup. Mais sauf que je n'ai pas l'impression que ça maille au teint. Ça irait plus à quelqu'un qui a une peau bronzée ou un peu plus mat que moi. Ensuite, j'ai des petits hauts. Ça, je garde. Ça, je garde. Oh my fucking god. J'adore. C'est... 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 Ouais. J'adore. Oh, c'est quoi ? C'est trop mignon. Est-ce que ça me va, ça ? Putain. Je ne sais même plus si ça me va. Bon, je garde au cas où. Ça vient de chez Kamaïeu. Je kiffe. Oh, les choux. Je garde. Bon, je trie ça et je reprends juste après parce que ça va durer 15 minutes. Bon, voilà. Il y a beaucoup de choses que je garde parce que j'avais déjà fait un tri l'année dernière de tout ce que je voulais. Et là, j'en ai enlevé 5-6 de robe et de combi-short parce que je sais que ça ne me va plus du tout ou alors ce n'est plus du tout à mon goût. Il va falloir que je repasse aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses chiffonnées et j'ai la flamme de repasser. Donc, je pense qu'on en a fini pour le tri. Maintenant, il faut ranger. On va essayer de ranger tout ça là, de les mettre dans des sacs et ensuite de les mettre tout en haut. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, en haut, il y a des petits sacs. Il y a des rattelages et tout. Il y a des maillots de bain. Ça, je sais que ça me va encore. Et au-dessus, c'est une couette. Voilà le programme. Allez, c'est parti. J'arrête de parler. Je me bouge le cul. Bon, ça fait quand même pas mal de pulls pour en été. Mais au moins, enfin, tout cela, je les mets tout le temps quand je vais sur le balcon, quand il fait un peu frais le soir et tout. Et au cas où, s'il fait un peu froid, s'il pleut comme aujourd'hui, j'aurai quand même des petits pulls. Donc, ça, c'est fait. J'ai laissé les chemises, mais il faudra que je les repasse. Là, c'est un bac avec des draps. Et il y a tout ça qui a été enlevé. Donc, c'est plutôt bien. J'ai mis aussi tous les vêtements dans une cajette et dans un sac. Tous les pulls tiennent là-dedans. Donc, je ne veux pas que ça soit trop épais. Du coup, je les ai mis en longueur. Vous voyez ? Je les ai mis comme ça en longueur, les pulls, pour que ça rentre. Je vais essayer mes jupes. Non, mais regardez à quel point c'est trop grand. On peut mettre deux personnes comme moi. Pourtant, c'est que du 38. Regardez. C'est pas comme si... Enfin, c'est un super grand 38. Je suis désolée, mais regardez ça. J'ai vraiment la taille hyper fine, en fait. Je chiale. Donc, du coup, je suis en train d'essayer mes jupes et mes shorts. Bon, il y a ma soeur qui m'envoie un message. Elle m'a dit qu'elle doit aller à la ceriserie pour chercher des choses. Et elle veut savoir si je veux venir. Of course, je veux venir. Du coup, il faut que j'ai fini avant que je parte. J'ai faim, je vais aller manger parce qu'il est 13h45. Mais à chaque fois, j'ai dans les commentaires, ouais, tu cumules trop de choses, etc. C'est pas bien d'avoir autant d'affaires. Mais le problème, c'est que je maigris, je grossis. Genre mes jupes, mes shorts, mes robes, elles ne me vont strictement plus du tout. Et ça sert à rien de garder des affaires qui sont trop grandes. Donc, bah oui, ça me va plus. Donc, je les mets pas. Et comme c'est trop grand, bah, faut que je m'achète des trucs qui sont à ma taille. Et en fait, quasiment tout le temps, moi, je grossis, je maigris, je grossis, je maigris. Mais quand je regrossis, donc les robes me vont, mais les robes ne me plaisent plus. Je pense que vous avez compris. Mais voilà, j'ai beaucoup maigris, beaucoup, beaucoup cette année. J'ai perdu beaucoup de poitrine. J'ai perdu beaucoup en épaule et en bras. Du coup, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup trop grandes pour moi au niveau du buste. Et au niveau de la taille, c'est une catastrophe. Comme je vous l'ai dit, je mets au moins deux personnes comme moi dans les pantalons. Donc, je comprends pas. Vraiment, je... Pourtant, je fais toujours le même poids. Mais j'ai beaucoup moins de graisse, en fait. J'ai plus de muscles dans les jambes, par exemple. Toute la graisse, elle a disparu. Et la graisse aussi de mes bras a disparu. C'est plus musclé, mais c'est musclé mince. Du coup, c'est pas forcément adapté à des vêtements comme ça. C'est pour ça que ça ne va plus. Il y a beaucoup de choses qui ne me vont absolument plus. Et ça m'énerve. Vraiment, j'aimerais bien les garder et tout, les remettre. Mais je peux pas parce que c'est trop grand. Et je nage. Genre les bretelles, elles tombent. Les décolletés, on voit tous mes nichons parce qu'il n'y a rien qui tient. Enfin, vraiment, c'est... Sachez que c'est comme ça. C'est la vie, tout simplement. Voilà. Il y a des gens qui maigrissent, autres qui grossissent. Et si ça peut me faire un petit peu d'argent, bah tant mieux. Si je peux donner aux associations, bah tant mieux. Voilà. Ah, et j'ai aussi un cadeau qui m'attend chez mes voisins. Attendez. T'es grave mauvaise, hein. Ton karma, il est... Il met tout pour axe, meuf. Donc tu te calmes. Non, c'est pas un cadeau empoisonné. C'est un vrai cadeau. Pas vrai, chérie ? Non. Non, mais oh, dis donc. En plus, je suis passée à Carrefour et j'ai même pensé à toi aussi pour autre chose. Un pastèque. Alors, tu te calmes, espèce de mauvaise. Ramène un café que je vais chercher ton cadeau. D'abord, deux, hein. Trois. Bon, bah du coup, vous voyez, j'ai toujours des péripéties à chaque fois. Je peux jamais finir les choses. Parce que voilà, je vais avec ma soeur à la ceriserie. Je vais amener des cafés à mes voisins et j'ai des cadeaux. J'ai trouvé des cadeaux. Du coup, bah go chercher mon cadeau. Je vais prendre ma bouffe avec moi en même temps, comme ça, je vais pouvoir manger. En même temps, on va faire une pierre de coup. Bon, voilà, j'ai pris ma bouffe. C'est des poireaux, lardons, champignons avec des cristaux de sel. Et les deux cafés pour les voisins. Ma soeur qui vient me chercher vers 16h30, il est actuellement 14h. J'y pépère. Bon, mes voisins, ils m'ont acheté un short, enfin un bas de pyjama Primark en pastèque. Donc je suis trop contente. Et en plus, ils m'ont acheté des apéries vraies. Parce que j'ai dit hier que j'avais envie d'apéries vraies. Vous savez, des petits fromages à la con, là. Ayez des amis comme ça dans la vie, les gars. Je vous jure, c'est hyper important. Du coup, on en est là. On va essayer de ranger un petit peu tout ça. Ma soeur arrive dans une heure et demie. Donc let's go, tout ranger. Bon, j'ai pu ranger un peu les cartons. Comment ça prend un petit peu moins de place ? J'ai rangé tout ce qui était ensemble, style combi short, quelques restants de robes. Et des ensembles genre jupes et eau ensemble dans le même panier. J'ai mis toutes les robes d'été dans ce panier-là. J'ai fait un petit panier avec tout ce qui est blazer, robe blazer, etc. Un peu plus classe. Là, c'est les robes de soirée. J'ai rajouté quelques t-shirts qui traînaient. J'ai tout rangé dans les tiroirs. Donc ça, c'est bon. J'ai rajouté aussi des petites chemises qui restaient, qui ne tiennent absolument pas sur les cintres. Je chiale. Et voilà, déjà, pour ça, j'ai tout mis dans les paniers. Là, ce que ça donne. Il y a les robes de soirée derrière, les robes normales. Ça, au moins, il y a de la place. Un peu plus de place, déjà. J'ai mis les robes blazer juste là. Et écoutez, il faut que j'essaie d'aspirer mon sac et que je le mette au-dessus. C'est rentré juste. Je n'ai pas trop forcé parce que dans tous les cas, je vais devoir prendre mes maillots de bain et tout d'ici quelques semaines. Mais voilà, écoutez, pour le rangement. Ah ouais, je suis contente là. J'ai fini. Il est 15h38. 15h38. Voilà, j'ai fait ça en deux heures, je pense. Je suis essoufflée. Mais au moins, ça s'est fait. C'est un petit peu mieux. Du coup, j'ai reçu un colis. Je pense savoir ce que c'est. J'espère que c'est Aven parce que j'attendais avec impatience ce fameux colis-là. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu ? Oui ! Trop, 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 trop contente. J'ai reçu la gamme Sikafalt de Aven. Je suis trop contente parce que c'est vraiment une gamme que je voulais tester depuis très longtemps. Pour tout ce qui est cicatrices. Moi, j'ai énormément de cicatrices sur mon corps, notamment au niveau de mes bras. Là, ça a vraiment été une catastrophe cette année. J'ai eu plein, plein de boutons, donc plein de cicatrices. Et j'aimerais bien les cicatriser du coup. Et ma voisine, elle utilise ça pour son bébé. Et même son père utilise ça. Genre, tout le monde utilisait cette gamme-là. Et franchement, je suis trop contente. Donc, j'ai eu la 40ml et la 100ml. Et je la connais très très bien, cette gamme-là, parce que je l'ai utilisée quand j'étais petite. Et donc là, c'est une crème, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est une crème réparatrice et protectrice. Donc, c'est pour tout ce qui est peau sensible et irritée. Ça se présente comme ça, le petit tube. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir reçu cette gamme-là, parce que c'est vraiment une pépite. Franchement, avant, j'utilisais Bepentene. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais je trouve que c'est vraiment de la grosse merde par rapport à Sikafalt. Il fallait tout le temps en mettre beaucoup de fois, etc. Alors que là, tu en mets une fois et c'est radical. Donc, ils disent qu'il faut appliquer deux fois par jour sur une peau préalablement nettoyée et séchée. Ça va s'élaborer pour minimiser les risques de réaction allergique. Moi, je suis allergique à beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est plutôt bien pour moi. Donc, ça permet de réparer, grâce à son trio actif, donc le C+. Une innovation brevetée, aussi de la recherche de Pierre Fabre, qui accélère la réparation épidermique. Prince, il fait des conneries. Il y a aussi du sulfate de cuivre et du sulfate de zinc, qui limitent le risque de prolifération bactérienne. Ah, je ne savais pas qu'il y avait ça. Et après, il y a de l'eau thermale d'avenne qui apaise et qui adoucit. Donc, je ne savais pas qu'il y avait ça. Je suis vraiment trop contente. Donc, voilà, ils vous disent que c'est valable pour toutes les zones. Voilà, pour les bébés, pour les coudes, pour un peu de tout. Enfin, vraiment, le visage. Franchement, on pouvait y aller. Moi, je suis trop, trop, trop ravie. Mais je crois que c'est une nouvelle gamme, parce qu'avant, il n'y avait pas le petit plus au niveau du Sikafat. Donc, je pense que c'est une nouvelle gamme. Donc, trop contente. Merci beaucoup, Aven. Franchement, j'utilise les produits tout le temps de chez Aven. Les produits crèmes de jour et tout. Là, je suis super contente. Je vais m'en appliquer sur mes bras, parce que c'est vraiment une catastrophe. Genre, vraiment, c'est vraiment une catastrophe. J'ai plein de cicatrices. Comme vous pouvez le voir, ça, c'est que des cicatrices. Et c'est vraiment horrible, en fait. Et j'espère vraiment que ça va un petit peu cicatriser. Donc là, je vais m'en appliquer sur les bras. Vous pouvez même le mettre sur les lèvres, quand vous avez les larges gercées, etc. Même sur les mains. Moi, j'ai les mains dans un état pas possible. En plus, c'est vraiment pas très cher, parce que je crois l'avoir vu entre 12 et 13 euros en pharmacie. Donc, c'est pas un truc excessif. Je trouve trop contente. Merci beaucoup, Aven. Donc, ma soeur arrive dans 15 minutes. Donc, je vais pas tarder à me préparer et à y aller. Je sais pas du tout ce qu'on va faire à la soirée, sachant qu'il n'y a pas grand-chose comme magasin. Il y a Jiffy, mais c'est un peu comme la farfouille. Genre, pour se faire rembourser, c'est une galère. Il n'y a pas de remboursement, du coup. C'est quoi trop bien, cette merde ? 3 euros. C'est trop beau. Ça, c'est de pastèque. Il y a un ananas et une pastèque. J'aime trop. Pas la même chose. Parce que ça, c'est pas waterproof, en fait. Ouais. Ça, c'est bien aussi. Attends, regarde, c'est bien. Petite caisse. Pour mettre au-dessus de ma... C'est en plastique. Oui, mais tu sais, pour l'hiver. Ouais, mais c'est de la merde. Pour l'hiver. Oh là là. Bon, nous sommes le mardi, nous sommes le jour même où je poste la vidéo. Je vais vite me dépêcher de tout prendre en photo pour que ça soit prêt à 16h30. En tout cas, voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment que les vêtements vont vous plaire aussi sur Vinted. Ils font vraiment le temps de les prendre en photo, etc. C'est vraiment super long. Mais voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir. C'est des petits prix. Des vêtements quasiment neufs. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir, à me faire plaisir aussi. Donc, bref. Voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là, si ça n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que ça fait que je trouve juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.